Le woofing, c'est ça, tout simplement, une petite leçon de bon matin et en anglais, autour du labours. Michael Gossi est à moitié irlandais lui-même, ça aide au moment de partager son savoir-faire. En général, c'est plutôt des gens qui ne connaissent pas grand-chose à l'agriculture ou même aux plantes. Donc j'essaie de leur apprendre ma technique, ma façon de faire. Moi, j'essaie de motiver les gens qui viennent faire du woofing à faire un potager chez eux après. C'est surtout ça que je voudrais apprendre aux gens et à faire passer en tout cas comme sage. Son public, deux étudiantes américaines pas vraiment en goguette, originaire du Vermont, tout au nord des Etats-Unis. Elles sont sur la côte d'Azur pour un peu plus d'une semaine, un séjour à la fois studieux et laborieux. Là, on est en train de désherber au pied des framboisiers. Cette semaine, on a semé des haricots, on a aussi récolté des concombres. Ça a l'air difficile comme travail. C'est intense, on essaie de commencer tôt pour éviter d'avoir trop chaud. C'est pas des ouvriers agricoles. C'est un coup de main. C'est un coup de main, c'est un bon coup de main. Et moi, j'aime vraiment le rapport humain, en fait. Je rencontre des gens de tous les horizons, de plein de nationalités différentes. Et c'est ça qui est sympa. Le woofing, c'est aussi se reconnecter à la terre. Le logement est sommaire, mais qu'importe. On a l'eau courante, c'est bien. Pas vraiment de quoi charger nos téléphones, mais c'est pas grave. Côté cuisine, beaucoup de légumes du jardin. Forcément, tout est fourni par leur hôte. Elles ont le gip, le couvert. Elles ont du temps de libre pour aller visiter la région. Tout ce qu'il faut, c'est qu'elles mettent un peu cinq matinées, cinq heures en gros, cinq heures, cinq matinées par semaine. Et moi, je fournis la nourriture pour tout le temps où elles sont là. Même le jour où elles ne travaillent pas, forcément. C'est pas vraiment des vacances de rêve. Moi, j'adore, j'ai l'impression d'apprendre beaucoup de choses. Le matin, on apprend à jardiner. Et l'après-midi, on visite la région, on fait des trucs du touriste. Un séjour vraiment tout compris et basé sur le partage, c'est peut-être ça, un tourisme durable.